Alors, on va continuer à parler de la pièce. Ah, j'ai trouvé, j'ai la gagnante de Thalasso numéro 1. Calmez-vous, ça va aller à Madeire. Pour aller à Madeire. Elle s'appelle Céline Servin, elle habite à Draveil dans l'Essonne. Elle partira avec son mari, elle adore les massages. Oui, c'est des pieds, des pieds. Ah bah oui, c'est chez... Ah, c'est chez Monsieur... Tronc, Tronc, c'est une merde. Elle s'est fait tripliquer l'orteil. Cette ville, maintenant, est connue pour les massages des pieds. C'est horrible. Il a été innocenté, blanchi. Oui, mais il travaille à Madeire, justement, maintenant. Il peut faire les massages. Eh bien, elle a un petit message à faire passer. Très bonne fête à RTL et particulièrement à l'équipe de la Bonheur. Céline, on vous embrasse. Bonnes vacances avec votre mari, Dominique. Et envoyez-nous, si vous le voulez, une petite carte postale et un peu d'argent. Bonjour à Georges. Et ne manquez pas d'aller voir la tombe de Charles Ier. Mais ça va, il y a une visite historique. Chez Charles Ier, mais de quelle année ? Il est mort en 19... 1922, il est mort. Ne le lancez pas dessus. Alors, Thierry, deux films sont annoncés pour vous l'année prochaine. Bon ? La Nouvelle Vie. De Paul Snyder. Oui. Et Ma famille t'adore-je déjà ? Oui. De Jérôme Commander. Peut-être que vous en avez fait d'autres ? Non. Deux, c'est déjà pas mal. Et vous, Bernard, vous avez... Je réfléchis, mais non, il y a une télé. Et qui va, une dramatique télé qui va sortir bientôt sur la 2. Oui, parfait. En attendant, le 15 janvier, vous savez où vous êtes, c'est sur la scène de Théâtre des Nouveautés avec Christelle Millet et... Christelle Millet et Florence Darrel. Voilà, Florence Darrel. Dans une pièce d'Isabelle Le Nouvelle. Et Jean-Louis Benoît qui met en scène. Qui met en scène, oui. Très bien. Je vous propose la question imposée à poser. La question imposée à poser. Quand on a connu de grands succès, comme ceux que vous avez eus, je te pose la question, c'est ça ? Non, non. Qu'est-ce qui suscite encore le désir chez vous, comme dirait Johnny, l'envie d'avoir envie ? Alors, vas-y. Vas-y, vas-y. Oui, bon succès. Qu'est-ce qui vous motive encore ? Alors, oui, qu'est-ce qui nous fait tenir ? Qu'est-ce qui nous donne un peu de joie ? Un bon restaurant. Non, je ne sais pas. Moi, mes enfants, la vie, les amis, le métier, que je trouve toujours étonnant parce que varié. Non, moi, je me sens quand même un insatisfait comblé. Et vous, Thierry ? Qu'est-ce qui vous donne ? Qu'est-ce qui vous fait ? On parle de ça professionnel. Oui, bien sûr. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de pièces comiques et l'envie d'entendre les gens rigoler. C'est ça qui me m'entend. C'est très agréable. En vrai, moi, j'ai fait trois pièces assez sérieuses. Donc, un petit changement. Un petit changement. Et bien voilà. Je vous propose dans un instant le test à l'aveugle de notre ami Patrice Carmousse. Et voilà, parce qu'on va... Thierry ou Bernard ? Faites votre choix. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Berne sur RTL. Thierry, Bernard. Bernard, Thierry. Voilà. Thierry, la mythe. Et Bernard, quand on parle. Deux personnalités que vous aimez, qu'on aime. Mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a d'autres. Malheureusement, il y en a d'autres. Donc, on va jouer. Vous allez être avec Stéphane, Thierry et Bernard. Et contre Joël, Régis et Eric. Alors, voilà. On écoute un peu. Puis vous levez le doigt. Vous dites, est-ce que c'est un Bernard ? Est-ce que c'est un Thierry ? On commence. C'est un Bernard ? C'est lequel ? Tapie. Bernard Tapie. Bravo. Ah, c'est bien, j'ai compris. Mais il chantait quand même. Il chantait quand même. Vous pourriez être plus clair quand même. Alors, attention. C'est là que tu dis que franchement, il faudrait qu'on lui laisse son argent. Ça va prendre la chanson. Oui, ça va prendre la chanson. Et le théâtre aussi. Alors, ça, c'est sympa. Là, il va falloir réfléchir un petit peu parce que c'est un peu deuxième degré. Attention. Régis devrait trouver un principe. Ah oui. Ça s'appelle le Piloupilou. Non, ça ne vous dit rien. C'est du rugby. Oui, c'est le lac. Bernard Laporte. Oui, absolument. C'est l'île de Toulon. C'est l'écrit avant les matchs de Toulon. Le premier de Toulon. Et tant, Bernard Laporte. Deux points pour vous. Bravo. En plus, je réponds aux questions sportives. Alors là, franchement. Alors que franchement, ce n'était pas gagné. Attention. Encore un ancien ministre. Encore un ancien ministre. Attention. Troisième. Troisième. Parabère. Il est à fond. Ce héros, là, en slip moulant. Il était bien. Aujourd'hui, si on monte, le CSA ne sera pas content. Ah non, ça ne passerait plus. Alors, ça fait deux pour vous. Pour l'instant, c'est pour Thierry Bernard. Les plus apparentes. Et Stéphane. Et voici un autre extrait. Nous l'avérons. Ah bah oui. Nous l'avérons. Le Luron. Oui, il était le Luron. Bravo. Bravo. Il a levé le bras, mais il ne savait pas. Il a levé le bras. Un peu. Il a levé un peu. Nous l'avérons. C'est vrai qu'il donne la fin des paroles, des chansons, une fois qu'elle a déjà été édite. Comme à l'école. Tu le fais le bras, j'attends de... Je le faisais des vagues de cette manière. En espérant qu'il n'intégrangerait un dos. Oui, le mec l'a déjà chanté. Un jour ou l'autre, et l'autre ou l'autre. Non, mais il a des spasmes, le pauvre. Ce n'est pas ça. Là, c'est un coup-là. On va rester à deux. Je vous ai raison. Autre extrait, ça c'est assez facile. Bernard de L'Avilliers. Il est comme L'Avilliers, oui. Il résiste bientôt. Dégalisé. Ce n'est pas la déconnue. Scorpion. Oui, oui. C'est une belle chanson. Tout le monde l'a vécu. Ce moment-là, c'est assez facile aussi. Thierry Reland. Absolument. Et c'était la Coupe du Monde de 98. Alors là, 3-2 pour vous. Question un peu... Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. Je pense même que vous n'allez pas savoir qui c'est. En allemand. En allemand. Et c'est un français. Et ça date de 2007. Ce n'est pas un footballeur. Et ce n'est pas un chanteur du tout. Ce n'est pas un footballeur. On n'entend rien. On n'entend pas. Mais de toute façon, on ne reconnaît pas. Non, mais ce n'est pas du tout un chanteur. C'est un homme politique. En 2007, en Allemagne. En Allemagne. Un Bernard ou un Thierry. Un Allemand s'appelle Thierry. Un Allemand. Bernard. Bon, je vous dis qui c'est. Si, si, si. Comment il s'appelle le... C'est ça, justement. Le quoi ? C'est ça qu'on chante. Il sait, le quoi. Là, tu vois, tu vois. Moi, je ne sais pas. Vous auriez pu devenir... Bernard Accoyer. Oui, parce que vous avez joué le rôle de quelqu'un à qui il a succédé. Oui, 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 oui. Misez à faire des étrangères. Ville d'un. Si, si. Bruno Le Maire. Non, non, non. Kouchner. Bernard Kouchner. 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 Bernard Kouchner. Bernard Kouchner. Oui, oui. C'était avec son collègue allemand. Il chantait en allemand. Il chantait. C'est une chanson sur l'intégration, voilà, qu'ils ont chanté tous les jours. C'était en 2007, d'ailleurs. On a deux derniers extraits. Très facile, parce que... Mais enfin, on ne peut pas s'en passer de cela. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple l'oreille et... Vous répondez hardy. Oui, vous répondez hardy. Allez. Je crois qu'on l'a trouvé. Vous avez la réponse, Bernard ? Non, non, non. Mais c'est faux. Mais non, je vais le donner à l'intégration, c'est l'oreille. Mais bon, mais c'est hardy. Mais non, il a un céromélo, eh ? Juliette ! Mais où il y avait ? C'est Bernard Lermite. Un dernier extrait pour la route, alors. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas vous que j'ai vu tout à l'heure au téléphone ? Bien sûr, c'est vous qui m'avez appelé, quoi. Oui. C'est ça. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Vous trouvez que je n'ai pas du mot que je ne sais pas raconter des histoires ? Ah non, pas du tout, parce que vous racontez très bien. Franchement, vous m'avez dépassé cette soirée aux dandises avec brio. Avec qui ? Avec brio, c'est une expression par contre. Vous voyez, c'est l'exemple frappant. Je voulais faire de l'humour, mais c'est tombé complètement plein. Ah ! Avec brio ! Avec brio ! C'est très bon, c'est très bon. Non, c'est trop tard. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Thierry Lhermitte. Et bien bravo, merci Patrice. RTL, à la bonne heure. Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Bernard Campand, Thierry Lhermitte, pour la pièce Le syndrome de l'écossais au Théâtre des nouveautés à partir du 15 janvier. On a quelques, avec Patrice, quelques propositions, et même vous Régis, quelques propositions de cadeaux de Noël de dernière minute pour vous rendre service. Des choses qui vous ont touché, vous Régis, c'est... Ah ben moi, si je vous dis toujours aussi con, ça serait peut-être un titre générique, et bien c'est évidemment Cabu, c'est Cherchmidid qui édite 300 dessins qui sont vraiment toujours d'actualité, de celui qu'on aimait vraiment tous, Cabu. Alors bon, les bofs, les racistes, les fachos, les politicards, les cubénis, les inutiles, les pollueurs, les showbiz, les obsédés, les morveux, les exclus, les mortels, il y en a pour tout le monde avec Cabu. Et c'est toujours immensément drôle. C'est des dessins qui étaient parus dans Pilote, Harakiri, Charlie Hebdo, et aussi Le Canard enchaîné. Et ça vieillit vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc c'est publié au Cherchmidid. Au Cherchmidid. Très bien, merci Régis. Patrice, vous ? Vous vous souvenez de Patrick Brion qui présentait le cinémathèque, enfin le cinéma du soir ? Alors là, si vous aimez les cadeaux qui pèsent long, ça pèse au moins 5 ou 6 kilos. C'est une encyclopédie du western, et il y a, alors, ça va de 1903 à 2014, c'est-à-dire jusqu'au plus récent, il y a absolument tout sur le western, dont, évidemment, les grands héros du western. Alors, ça ferait comment ? Avant de devenir le plus célèbre et le plus populaire des héros de films d'action, John Wayne, étudiant en Californie. Non, il ne parlait pas un peu comme ça ? Il parlait comme ça. Non, c'est une somme absolument incroyable. Si vous aimez le western, c'est aux éditions Télébac, il y a deux volumes. Très bien, c'est une belle idée de cadeau, il faut aimer les westerns. Dans ce film formidable. C'est un connaisseur formidable. Et alors, ça c'est pour Joël peut-être, parce qu'elle adore la cuisine. Vous savez, il y a souvent, alors il y a eu Alexandre Dumas, il y a eu plein d'écrivains qui s'intéressent à la cuisine. Là, c'est les recettes de Colette. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des recettes de Colette. Elle faisait la cuisine, Colette ? Elle faisait tout, elle faisait la cuisine, elle s'occupait de géologie. C'est une femme absolument incroyable. Ce livre est assez intéressant parce que, généralement, on la cantonne dans un lieu, mais là, on fait des recettes dans tous les lieux où elle est allée. Elle était allée en Bourgogne, en Bretagne, en Corrèze, en Provence. Et puis, elle a fini la vieille dame du Palais Royal. Donc, c'est des recettes qui sont aussi des recettes qui dépendent des régions dans lesquelles elle a vécu. Et c'est aux éditions du Chêne, c'est à la fois culturelle et gastronomique. Et si on veut rester à Paris, moi, je vous propose un livre sur la monnaie de Paris. Vous savez, la monnaie, 1150 ans d'histoire, c'est chez Albin Michel. C'est Nicolas Destiendorf qui a écrit le livre. Il y a des images absolument fabuleuses. C'est toute l'histoire de nos monnaies parce que c'est l'histoire de la souveraineté, comment on frappe les monnaies. Et puis, c'est préfacé par le président qui est Christophe Beau, le président de la monnaie de Paris. Le lieu est magique. C'est gastronomique aussi parce qu'il y a maintenant 10 Savoie qui s'y est installé. Et puis, toute l'histoire de la manière dont on frappe les monnaies. C'est la dernière usine dans Paris intramuraux, c'est vrai ? Mais oui, parce qu'on fabrique toujours des ouvriers qui vont tous les matins frapper des monnaies. Vous n'avez pas de l'argent plutôt, non ? Non. Non, on préfère les livres. Un dessin de Cabu, on voit deux files d'attente. Première file, déçu du hollandisme, c'est assez long. Déçu du sarkozisme, c'est assez long. Et au milieu, hôtesse d'accueil, Marine Le Pen. Toujours aussi d'actualité. Merci beaucoup. On retrouve nos invités pour, avant de se dire au revoir... Les questions rafales d'Alabonneur. Et voilà, nous sommes... J'ai juste le temps de vous dire... Est-ce que vous avez des gris-gris, des trucs pour échapper au trac quand vous montez sur scène ? Bernard, vous, c'est longtemps que vous n'êtes pas... Le pastis. Non, 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 rien. Pour l'instant, rien. Mais moi, je débute un peu, on va dire. Non, non, je n'ai jamais eu de trucs fétiches. Et vous, Thierry, vous avez des rituels ? Moi, je veux dire avoir une otarie dans ma loge. En plus ? Moi, t'as pas de vrai. Ça met en forme. C'est une compagnie. Niveau logistique, ce n'est pas évident. Il faut une petite marre, quoi. Quand le texte vous est arrivé, vous saviez tout de suite, en lisant, quel rôle ? Eh bien, non, justement. Mais non, ça aurait... Je lis et je me dis, oh, ça va être encore le mec qui parle, machin, etc. Eh bien, non. J'étais surpris et agréablement surpris. Et vous ? Non, mais moi, je savais. Moi, je savais quel rôle j'avais. Quand Thierry, on lui a proposé la pièce, il ne savait pas. Moi, je savais. Mais par contre, j'ai vu Thierry tout de suite. Ça m'a paru évident. Donc, c'est drôle que lui ne se soit pas vu dans ce rôle, quoi. En tout cas, c'est... Ah non, il aurait pu être dans l'autre. Ah bah oui, mais j'ai cru que toi... Vous auriez pu, vous faites tout. Oui, mais ça m'amuse plus de faire celui-là, du coup. De faire celui-là, bien sûr. En tout cas, c'est une pièce qui est destinée à avoir beaucoup de succès, parce que c'est un bon thème, évidemment. C'est des gens qui courent après tout, après l'argent, la réussite, le succès, qui n'en ont jamais assez. Alors qu'il y a peut-être d'autres valeurs dans la vie. Eh bien, vous verrez ça. Dans le syndrome de l'Écossais, c'est au Théâtre des Nouveautés à partir du 15 janvier. Un grand merci, aux côtés de Christelle Millet et de Florence Darrel. Je ne sais pas pourquoi j'écorche son nom, la pauvre. Chaque fois, elle n'a rien fait pour mériter ça. Et évidemment, demain, nous serons avec François-Xavier Demaison en directeur public. Merci à tous de nous avoir suivis. RTL, il est midi et demi. RTL, il est midi.